Deuxième game de ce BO5 On est en huitième de finale La France contre la Norvège Baba Orem et Sito pour représenter la Team FR Viper et MBL pour représenter la Norvège Des joueurs d'exception nous avons ici Viper joue les Berbères Et oui les Berbères Et MBL Joue les Vikings Et la Team FR ne joue pas comment Du coup on joue Vietnamiens et Birmans Mais bon Moi personnellement Le bout de Birmans c'est fort Et j'en suis pas fan du tout Je pense que Berbères c'est plus fort Mais ici on a pas Kouman et Birmans On a Vietnamiens On a vu que les Ratan c'était une unité On a vu que c'était balèze de ouf sur Arena Clairement et pas que sur Arena Vietnamiens c'est la Team Qui a fait le plus de Comeback jusqu'à maintenant Donc tout est possible dans cette game Et Viking pour MBL je pense qu'il va Sling Viper et Viper Va passer un Pour faire Pour faire Pour faire Pour faire Je perds mes mots Pour faire Pour faire Il va passer un pour faire des Archers de Chamalerie Pardon excusez-moi Des Archers de Chamalerie C'est une unité Anti-Archers de Cavalerie Donc je pense que Ouais C'est très très fort On a vu Ça a été joué par C'est moche de Sling Mais c'est Non mais là C'est pas le Sling à l'âge féodale Belle Crosse C'est pas le Sling OP à l'âge féodale C'est uniquement à partir de l'âge des châteaux Il y a le droit de Sling Oui à partir de l'âge des châteaux Comme dans le Winter Battle Kiosk A partir de l'âge des châteaux Pas de l'âge féodale C'est pas pareil Mais il n'empêche que Ça reste très fort aussi C'est moins fort Mais ça reste fort Mais effectivement J'ai hésité à mettre le Sling Pour le Winter Battle Donc peut-être que Ça sera enlevé pour le Tour 2 On verra Je vois pas pourquoi C'est si fort de Sling à l'âge féodale Kenzo Eh bien je te le dis Que c'est très fort C'est quoi le Sling ? C'est le fait de donner ses ressources Donc on a Viper Qui vient faire une maison Il met des péons au bois Alors est-ce qu'il va faire des Archers de Chamalerie Je pense qu'oui Il prendra de la pierre Généralement Sur Rennes en Fast Castle Parce qu'on est protégé Par des murs Vous pouvez voir Qu'il y a pas mal de reliques Au milieu de map Il y en a 1, 2, 3, 4 Il y en a 5 En 2v2 Deux comme en 1v1 Je crois 5 Donc Elles permettent de générer de l'or Quand elles sont disposées A l'intérieur d'un monastère Donc c'est important Sitôt avec les Birmans Ici Donc il va faire un Fast Castle aussi Je vais juste Je fais juste une petite chose Ok c'est bon Donc il va probablement Donc il va très certainement Même Fast Castle Prendre de la pierre Pour Baba O'Rom En vrai je sais pas ce qu'il va faire Je sais pas du tout Ce que va faire Baba O'Rom Avec Vietnamiens Il peut boomer Jouer Archer Canon à Bombard classique Il peut jouer 1TC Ratan Archer Il peut faire plein de choses Je sais pas ce que va faire Baba O'Rom Pour vous dire la vérité Donc ça va être intéressant De voir la strat Qui va être développée C'est la première fois Que Baba O'Rom Que Baba O'Rom A la Sive Archer C'est vrai C'est vrai Bien vu Bien vu Karia C'est BO5 Oui BO5 Donc là c'est là On m'a fait faire Donc les joueurs font leur star On est sur Arena Très très On est tous très précis dans le star Le BO il doit être parfait sur Arena Tu fais pas métier à tisser par exemple Parce que t'es protégé par des murs Tu le fais plus tard dans la game Au contraire d'Arabia O'il faut faire métier à tisser Avant de passer Feudal Ici tu le fais Quand t'arrives le château Ou même bien après Parfois même avant l'impérial Ou en tout cas Quand tu sors tes péons De tes murs C'est moi ou Viper Amasse place derrière ces murs Oui Viper a de la place Après en vrai C'est pas non plus extravagant Il y a Ouais pour du 2v2 C'est pas mal Après si toi a de la place aussi MBL en a moins C'est certain Et 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 Baba Aurum Ça va Ça va Ça va C'est à toi Révax John Zord Tu poses une bonne question Je sais pas le faire moi Personnellement Le raccourci qui permet de le faire Chez moi fonctionne pas Et j'ai jamais creusé la question Mais il y a un raccourci Qui permet de supprimer Tous les murs d'un coup On ramène En vrai c'est pas vrai ça Flocon Rumble C'est pas dans 99% Par exemple Tato Lan Tato est plus fort C'est Tato qu'a joueur Chez Nikov qu'a poche Nikov est plus fort C'est Nikov qu'a joueur Chez Donc c'est pas toujours vrai Il y a Disons qu'il y a les deux En vérité En vérité il y a les deux Pourquoi déjà une ferme à cheçon Bah parce que ça face castle Mon cher percour On va face castle Et donc il faut faire des fermes Très tôt Dès l'âge sombre Alors on fait quoi Pour MBL Il y a des chances qu'MBL Fasse un sling Il arrive féodale Marché forge Je crois pour MBL Il arrive féodale en premier Ouh il arrive féodale Il arrive féodale Très tôt Waouh Il va vendre Cent de pierre Il nous fait un face castle Incroyable Là MBL Comment il va avoir l'or Pour passer l'âge Il va vendre Cent de pierre Mais du coup Il va faire qu'un seul forum Ouais il vend Cent de pierre Intéressant le BO De MBL C'est vraiment intéressant Il vend cent de pierre Et il va les récupérer Regardez avec deux péons Waouh Un BO du turcu Il a pris 10 d'or Oui Comme ça il est certain Que si quelqu'un d'autre Vend le marché avant lui Il sera ok Il le fait régulièrement Ce BO MBL Qui est un connaisseur Des BO de MBL Non non C'est pas un faille C'est vraiment voulu Donc très très intéressant Côté baba au rhum On prend de la pierre On a cette pierre Donc on va poser Un château bien sûr On va jouer les ratanes Du coup Ratanes C'est très très fort On a vu notamment Pour les Etats-Unis Que c'était très très fort Daniel qui a failli Carrer une game A lui tout seul Grâce à ça Et sitôt Qui va jouer Arambe de son côté Après je suis pas fan Parce qu'il paye quand même Un camp de mineurs Et sur le long terme T'as besoin du camp de mineurs A la pierre Donc je suis pas sûr En vrai Je suis pas fan Complètement J'ai l'impression Il va arriver féodal En tout cas Enfin il va arriver château Pardon En moins de 14 minutes Waouh Avec beaucoup de bois Il fait un forum Il fait l'hub du bois J'imagine Mais il peut pas faire L'amélioration des fermes Par contre Bataille de scout ici Entre MBL Et sitôt Qui va l'emporter Ok la fight est en celle Sito qui prend un hit ici Viper hein Qui tente de tuer le scout de sitôt Babaorum qui tente de tuer celui de MBL Ah nice job Est-ce qu'on a pris l'ascendant C'est Babaorum qui gagne Non c'est Viper C'est Viper C'est Viper Aïe 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 Mais bon Pas trop trop grave Ça va permettre à Viper d'avoir la vision Dans ce qui va se passer Alors est-ce que sitôt Va faire un double Un double château birman Ouais c'est un double château birman Donc là c'est un BO Très particulier Total all in H des châteaux Deux châteaux Full arambé Pour sitôt Il y a de la RNG sur le cas Quand ça tire en même temps Il y a de la RNG Il n'a pas assez de pierre En fait je pense que c'est voulu Parce qu'il va avoir un peu d'écho Il fera le deuxième château Un peu plus tard J'imagine Il va en laisser 3 la pierre Donc il ne veut pas forcément rush Après il peut l'acheter la pierre En vrai Il a l'or en tout cas Ouh il va aller poser un atelier de siège Oh qu'il est malin Il est malin Et du coup Contre un viking Qui fait un troisième test Un viking qui boum Il y a de l'idée Il y a de l'idée Et Viper Qui joue berber Et qui boum Sans problème Tranquillement D'abord Qui amasse les ratans Et qui fait un deuxième forum Non régène Ça ne veut rien dire les points Là actuellement Il n'y en a aucun sens Parce que ça ne prend pas en compte Les strats des joueurs C'est normal d'avoir moins de scores Quand tu prépares une strat agressive Les arambées Qui sont Sur le terrain Arambées Et ratan Il faut savoir que les ratans Une fois qu'elle attaque La défense Des flèches Tu peux aller sous les forums Tu ignores les forums complètement Donc le premier mangonot Qui va sortir On préfère amasser Pour Sito On veut peut-être faire un méga push En fait Sito On veut faire son deuxième château En attaque je crois Et pour ça Il faut envoyer des villageois Il faut les envoyer maintenant En vrai Il ouvre Ouais il fait son château ici Ok En vrai il aurait peut-être Du ouvrir d'abord Faire le château Carrément dans la face MBL a préparé sa défense C'est ce qu'il attend MBL Il a préparé Du mangonot en défense Ratan c'est bon Contre camel archer Oui 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 Par contre Il y a la mobilité Pour les camel archers Puisque c'est comme Les mangudaï en fait Donc tant qu'il n'y a pas D'unité de contre Des archers Comme Onagre Ou Bélier Tiège Les ratans Ça gagne Contre archers de chamalerie Tous les jours A tech égal Et à nombre égal Evidemment Donc on va ouvrir le mur Pour Sito Et Babaorum Et Sito Qui sont déterminés A jouer du même côté Ça se link pas Côté 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 MBL Donc Viper Qui fait Un mini boom Et ensuite Il fait des archers de chamarie C'est un classique ça C'est une très très bonne strat Attention Oh mon dieu Il a shot ses propres Zarembé Il a shot ses propres Zarembé Sito Attention On n'a pas besoin de ça On n'a pas besoin de ça C'est certain On arrive en position Attention Ouh On esquive Pour Babaorum Grosse pression Ouais nice job Zito Qui a réussi A détruire Un Mangono Attention 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 Babaorum Qu'est-ce que tu fais Avec tes archers Ouh Le bélier Et le Mangono Attention Ici Belle esquive Nice hit On n'a pas touché Malheureusement En fait Ils ont deux unités À distance Contre des Mangono C'est compliqué Oh c'est bien joué Ça de la part d'MBL C'est bien joué Et Viper Qui rush un château Va-t-il réussir À le terminer Pardon MBL Qui rush le château Défensif Viperé là Avec trois archers De chamalerie On a deux Mangono En défense MBL C'est le meilleur À la micro des Mangono Il faut le savoir Est-ce qu'il se débrouille Pas trop mal Pour le moment Assez dommage Le château Le château Qui va peut-être passer Joli shot Le Mangono Qui tombe Et MBL Et MBL Qui réussit À sécuriser Ils ont fait zéro dégât Ah regardez Il y a quand même Des fermes Qui sont inactives C'est quand même Du dégât Plutôt qu'il va Percer Aie 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 C'est un carnage GG nous dit Materonda Le retard Il est plus macro En fait On a beaucoup investi Dans de l'armée Sans faire D'énormes dégâts MBL Qui passe impériale Mais Baba Orom Qui passe impériale Aussi On a peur Qu'il veut sécuriser Son plan Ici Il veut sécuriser La front lane Il vient poser Un château Pour sécuriser l'or Plutôt je joue bien Mes défenses Tellement solides La défense Elle a été au point Pour MBL C'est certain On vient prendre Les péons Ici pour Baba Orom Ah c'est bien joué Ça On cancelle le château Et Baba Orom Va arriver impériale Avant Viper Et Baba Orom Va poser son propre château Allez peut-être Et les ratans On l'a dit Que c'était plus fort Que les archers De chamalerie Par contre Ouais Et Viper Va en sticky Qui va finir le château Peut-être Faut faire attention à ça On arrive impériale On va pouvoir lancer Un crêpe Dès que le château sera là Et Viper Qui continue De suicider ses archers Attention De son côté Cito Qui continue à mettre la pression C'est un all-in Ouais c'est un all-in De Cito Donc il va continuer A mettre la pression Empêcher Viper MBL de se développer Du mieux possible Et là il va essayer D'aller chercher Les Mangonos Grosse grosse micro Depuis tout à l'heure Des Mangonos Nice et Steve Un pour un Et Cito Qui veut poser Un autre château Mais pour ça Il doit sécuriser La zone C'est bien malin Ce que fait Cito Il veut empêcher MBL de faire des choses Attention Ouh C'était dur Ici MBL qui va partir Sur Bélier J'imagine Ah c'est dommage On s'est fait gérer ici Les archers On va avoir Un premier trait Pour Babaoram Babaoram Qui a un bon score Qui met la pression Il va rentrer chez Viper Il a des ratans Six de défense Contre les flèches Let's go en fait Let's go tout le forum Il peut se mettre au milieu Et tout tuer Il va prendre un premier village Enfin il en a pris un premier Il va en prendre un deuxième peut-être Bah let's go Regardez ça prend pas de dégâts Il vient en avoir quelques-uns En fait juste pour idle Il veut pas tout envoyer C'est safe Pourquoi pas Il va juste se positionner ici C'est malin C'est malin Why not C'est validé Et MBL va venir défendre Avec Onagre Et le whole line de Cito Qui n'a pas fonctionné Du coup on va faire deux forums On va essayer de boomer Les Onagre Qui vont complètement cancel Babaoram Je crois Oh mon dieu Il y va Babaoram Il a des balls Et c'est le Chardonnagre Oh mon dieu Oh mon dieu Il aurait dû attendre Canon à bombard Et c'est le GG Qui est cool 2 à 0 On a tenté Un move All in A rambe Qui n'a pas fonctionné Ce sont des choses Qui arrivent On a vu que c'était très fort Et que ça a réussi A beaucoup de teams Et C'est un risque à prendre Contre une team Comme MBL Et Viper Des joueurs qui sont capables De défendre Contre ce genre de move Il n'empêche que C'était tentable C'était tentable MBL trop fort en défense Nous dit Gabineteur Il a été très bon en défense MBL on le sait Il est très très bon en défense GG 2 à 0 Pour La Norvège Je rappelle que la Norvège On a le meilleur joueur au monde Accompagné du finaliste KOTD Donc c'est compliqué On est mené 2 à 0 On va voir Sur peut-être La dernière game Ça va donner Ou peut-être Un début de remontada Il faut y croire Sous-titrage Société Radio-Canada